Donc il y a le MGUSJR de Kangling qui est avec un compresseur et qui est vraiment bien. Il y a le Ozone Imager de Isota qui permet d'avoir des aeqs, donc de savoir où est le son à droite et à gauche. Donc le premier c'est le Surrealize MG1+, qui est vraiment pas mal, donc c'est un bien noir, il y a pas mal de presets sympas. Et le deuxième c'est le Saturation Nob qui permet donc, comme le nom s'indique, de faire de la saturation et qui est vraiment bien. Donc là il y a le Bass Deluxe qui est vraiment pas mal et qui permet de augmenter ou de diminuer par exemple l'intensité des fréquences ou des basses. Et il y a le Tutexo qui permet de faire par exemple des filtres, des reverbs ou du LFO.